SCP-4557 de classe Keter est composé de 5 spécimens de l'espèce raton-laveur Procyon-Lothor. Ces spécimens forment une entité unique de forme humanoïde. Un spécimen fait office de torse de l'entité, les 4 autres spécimens agissent comme les bras et les jambes de l'entité. Mordant les membres du spécimen central pour s'y maintenir accrochés. Tous les spécimens sont capables de se séparer et de se déplacer de leur propre gré. Les spécimens composants SCP-4557 se séparent dès qu'ils sont menacés. Les spécimens faisant office de membres sont capables de manipuler des objets à l'aide de leur queue. Le spécimen central est capable de parler et supposer être intelligent et contrôle les autres spécimens grâce à une forme de conscience partagée. Notons que l'entité jouant le rôle du spécimen central change chaque fois que l'entité se sépare. Et que toutes les propriétés anormales attribuées au spécimen central sont transférées au nouveau spécimen, faisant office de torse lorsque SCP-4557 se reforme. L'entité porte souvent un manteau noir et un fédorat. SCP-4557 présente un intérêt pour les médias, mettant en scène des enquêtes policières, notamment le cinéma noir. A des moments apparemment aléatoires, SCP-4557 se manifeste sur les lieux d'une enquête criminelle dans le but de participer à l'enquête. SCP-4557 a une préférence pour les enquêtes portant sur des meurtres, mais se manifeste également sur les scènes de vol, de vandalisme et d'incendie criminel. SCP-4557-1 est un appartement unique de l'immeuble situé à New York, dans l'état de New York. SCP-4557-1 fait office de lieu de vie actuel pour SCP-4557. Après chaque enquête, SCP-4557 se manifestera à l'intérieur de SCP-4557-1. De même, si SCP-4557 quitte la ville de New York, l'entité se manifestera à l'intérieur de SCP-4557-1. En raison de la nature de SCP-4557, tout confinement fiable de l'entité est actuellement impossible. Des membres du personnel de la fondation ont été implantés auprès de la police de New York et doivent rapporter tout signalement en rapport avec SCP-4557. Ces membres du personnel doivent également administrer des amnésiants à tous les témoins de ces cas d'occurrence. Dans le cas où SCP-4557 se manifesterait, la force d'intervention mobile Pi-1, les citadins, serait chargée de tranquilliser les spécimens composant l'entité et de déplacer le sujet vers SCP-4557-1. Le bâtiment abritant SCP-4557-1 a été acquis par la fondation et l'accès à cette structure a été interdit aux civils. Un grillage a été installé autour du bâtiment sous prétexte de rénovation. La zone 555 a été établie dans ce bâtiment à des fins de recherche sur l'entité. SCP-4557-1 doit être observée en toutes circonstances via un système de vidéosurveillance et toute démanifestation doit être signalée à la zone 555. Retranscription d'un incident au cours duquel SCP-4557 est apparu sur une scène de crime impliquant l'officier. Les données non pertinentes ont été supprimées dans un souci de concision. Est-ce qu'elle a une pièce d'identité ? Ouais, son permis de conduire. Elle s'appelle... Est-ce qu'elle a un mari ou un petit a... C'est quoi ce truc putain ? Ah, un meurtre. On dirait que ça ne s'arrête jamais dans cette ville. Chaque jour, il y a un nouveau corps avec du sang fraîchement versé. Attendez, laissez-moi coûter un peu. Les gars, on a un problème avec des ratons laveurs. Mais qui parle ? Je vous jure, il y en a un qui parle. Enchanté de vous rencontrer, officier. Mais je prends la suite de l'affaire. Croyez-moi, cette affaire est entre de bonnes pattes. Je vais la résoudre en moins de temps qu'il n'en faut pour dire arabesque. Éloignez-vous de la scène de crime. Plusieurs blessures très minces dans le dos de la victime et qui saignent. C'est quoi ce bordel ? Les gars, appelez la fourrière tout de suite. Mais cher Watson, je crois que j'ai une piste. Cette femme a été poignardée. C'est quoi ce... Est-ce qu'on devrait tirer sur ce truc ? Ne vous inquiétez pas, messieurs. Il n'y a nul besoin de me récompenser. Ma rémunération vient du fait que je sais que ma ville est en sécurité. Mais un chèque dans ma boîte aux lettres serait appréciable. Qu'est-ce que... Faites venir la fourrière ici tout de suite. Ce... Raton laveur, il est en train de contaminer l'épreuve. Environ 15 minutes après la démanifestation de SCP-4557, des agents de la fondation ont pu entrer sur les lieux et administrer des amnésions de classe B à toutes les personnes impliquées. SCP-4557 a demandé au personnel de la fondation une machine à écrire, ainsi qu'un bureau et une lampe en date du 11 novembre 2000. Ces demandes ont été accordées à la condition que le personnel soit autorisé à examiner quotidiennement tous les écrits produits par l'entité et ont été archivés dans le centre de données de la fondation regroupant l'ensemble du journal écrit par SCP-4557. Extrait du journal de SCP-4557 20 décembre 2000 On dirait que chaque jour, il y a une nouvelle enquête qui s'ouvre dans cette ville. On pourrait se demander comment New York continue à tourner avec autant de racailles dans les rues. Mais je suppose que je suis payé pour ça. Aujourd'hui, j'ai reçu un autre rapport sur une femme retrouvée morte dans sa propre maison. Je savais que cette affaire serait impossible à résoudre, à moins que le département ne fasse appel à mon esprit rusé et à mon charme. Ils m'ont pratiquement supplié de venir les assister sur cette affaire. Je me suis frayé un chemin sous la pluie jusqu'au domicile qui avait servi de lieu de crime. L'affaire semblait impossible à résoudre. Il n'y avait aucune piste et les flics sur place n'étaient pas d'une grande aide non plus. L'un d'eux a perdu son sang-froid en me voyant et a essayé de m'attaquer. On ne peut pas vraiment lui en vouloir, je serais plutôt jaloux si j'étais lui. Forcé de se comparer à quelqu'un d'aussi incroyablement beau que moi. Mais toutes les pistes de cette affaire semblaient froides, jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Du sang et plusieurs blessures ressemblant toutes à de petites entailles. Ça m'a pris une bonne seconde pour reconstituer la scène, mais j'ai fini par comprendre. La femme avait été poignardée dans le dos. Honnêtement, je ne sais pas ce que ferait la police sans moi. On dirait qu'ils ont besoin de moi tous les deux jours pour travailler sur une nouvelle affaire. Mais c'est le prix à payer pour être le meilleur inspecteur de la plus grande ville du monde. Le 19 mai 2000. SCP-4757 s'est manifesté dans un immeuble de bureau appartenant à la maison d'édition. Des témoins oculaires ont déclaré que SCP-4557 est apparu debout, au milieu du bâtiment, tenant au-dessus de sa tête plusieurs piles de papier agrafées ensemble. SCP-4557 a tenté plusieurs fois d'offrir les piles de papier aux employés de l'établissement, entrant à plusieurs reprises dans des bureaux et déposant des papiers sur des tables. Le personnel de la fondation parvint à recapturer SCP-4557, puis administra des amnésions de classe B à tous les témoins. Interrogé sur son comportement, SCP-4557 expliqua qu'il cherchait quelqu'un pour publier son roman. Les papiers offerts par l'entité aux témoins étaient composés d'histoires rédigées par SCP-4557, ainsi que de plusieurs dessins représentant SCP-4557. Suite à cet incident, la machine à écrire de SCP-4557 a été confisquée par le personnel de la fondation.